Musique Salut ! Alors aujourd'hui je vais vous montrer 4 tutos pour mettre en valeur ces photos et les intégrer dans sa décoration avec vraiment des astuces super simples à réaliser. Ça permet de mettre en valeur ses photos de vacances, ses plus beaux souvenirs et de les voir tous les jours dans son quotidien. Je trouve que ça donne un peu plus de bonne humeur et de joie, ça nous rappelle vraiment les plus beaux moments. Donc pour cela j'ai réalisé un partenariat avec la marque HP. Ils m'ont envoyé une imprimante qui est la HP Envie Photo 7130 qui est super pour imprimer bien sûr ces photos à une qualité top. Donc on va voir ça ensemble. On va commencer par cette décoration murale qui est un mood board. Donc ça permet d'y accrocher vos images d'inspiration, les plus belles photos, donc celles qui vous met vraiment de bonne humeur et aussi tous les objets du quotidien comme des lunettes par exemple qui sont à portée de main. Vous pouvez mettre vos bijoux, etc. Ou tout ce que vous avez rapporté de vacances, comme par exemple moi c'est sur le thème de l'été, du voyage, etc. On va imprimer les photos. Donc avec la HP Envie Photo 7130, on peut le faire de différentes manières. Donc on va voir ça maintenant. Vous pouvez les imprimer grâce à votre carte SD. Vous pouvez l'insérer sur le côté de l'imprimante. Vous pouvez copier et numériser des images. L'imprimante est connectée au Wi-Fi et aussi au Bluetooth. Donc vous pouvez imprimer via différentes applications. Vous pouvez voir en images. Vous pouvez bien sûr imprimer via votre ordinateur. Mais moi, le plus pratique pour moi, c'est de le faire sur mon smartphone. Donc j'ai téléchargé l'application HP Smart. Et je vais directement sur imprimer les photos. Vous pouvez soit le faire via les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. Moi, je vais directement le prendre sur ma bibliothèque des photos. En appuyant sur l'onglet en haut, vous pouvez encore modifier votre photo. Donc vous pouvez mettre le nombre de photos que vous souhaitez. Changer la qualité d'impression. Donc si vous voulez que la couleur soit différente, un peu plus sature, etc. Mettre un nouveau format de photo. Donc moi, par exemple, j'ai mis 13 x 18 cm. Appuyez sur Terminer. Et avant d'imprimer, vous allez mettre une feuille de type photo dans le bac principal. Et une fois que c'est fait, appuyez sur Imprimer. J'ai imprimé 3 photos différentes, plus un mot de motivation, donc Work Like a Boss. Bien sûr, toujours en qualité photo. On passe à la déco murale. Et donc, je vais découper du grillage qui fera 72 cm de long et 52 cm de large. Donc pour cela, j'utilise une pince coupante. Comme je veux que les carrés de ma grille soient plus larges, je vais découper certains petits carrés à l'intérieur. Donc le tout, il faudra qu'un carré fasse 4 cm. Faites cela pour toute la grille. Une fois que c'est terminé, vous allez la peindre en noir avec une peinture en bombe. Voici le résultat. Et je vous montre comment, de plus près, je l'ai accroché. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le décorer. Et voici le résultat final. On va passer au second tuto qui est de créer vraiment des éléments de déco, design avec vos photos, avec du bois et des formes géométriques. J'ai tracé sur mon bout de bois la forme, donc le triangle et le carré. Et j'ai demandé à mon père qui s'est utilisé une scie sauteuse de découper le tout. Donc voici le résultat. J'ai fait un carré, un triangle et quasiment un cercle. Donc le bas est plat pour qu'il tienne à plat. Voici mes 3 photos. Je vais vous montrer comment j'ai collé tout ça sur les bouts de bois. Donc j'ai pris mon triangle. Tout d'abord, je retourne la photo. Et on voit un petit peu l'image par transparence. Je pose derrière mon bout de bois et je vais tracer les contours pour qu'il tombe pile poil sur l'image. Une fois que c'est fait, découper. Sur le triangle en bois, je mets de la colle liquide et je l'étale avec un pinceau. Une fois que la colle a tout recouvert, je mets par-dessus ma photo. J'attends que cela sèche et voici le résultat. Donc j'ai fait exactement la même chose pour le carré et le rond. Maintenant, je vais vous montrer comment créer des aimants façon Polaroid. Sur un logiciel de traitement de texte, j'ai mis les photos les plus colorées. Elles font 3 cm de côté, donc elles sont toutes petites. Et maintenant, je vais les imprimer. Je sélectionne la qualité photo pour que le résultat soit optimal. Avant d'imprimer, je vais mettre dans le bac de l'imprimante du papier magnétique. Donc le côté magnétique est noir et le côté imprimé est blanc tout simplement. J'insère la feuille dans le bac. Bien sûr, la partie noire doit être face à vous. Et maintenant, il ne reste plus qu'à imprimer. Une fois l'impression fraîchement sortie, on va tracer autour de la première image les contours pour créer un mini Polaroid. Voici le résultat une fois découpé. Et maintenant, vous faites exactement la même chose pour toutes les autres. Maintenant, avec quelques éléments, je vais vous montrer comment créer une jolie déco murale. Donc ici, j'ai mis en noir et blanc les photos que je préfère grâce à l'application HP sur le smartphone. Et donc, je les ai imprimées et encadrées. Les phrases de motivation sont très tendance en ce moment. Donc ici, grâce à l'imprimante, on va les faire en qualité professionnelle. Sur un logiciel de traitement de texte ou de photo, j'ai écrit la phrase que je souhaite imprimer. Une fois qu'elle est enregistrée, on va passer à l'impression. Et tout simplement, on va faire la même chose que tout à l'heure, on va mettre la qualité photo. N'oubliez pas de mettre la feuille en papier de qualité photo dans le bac. Il ne reste plus qu'à imprimer. Et voilà, c'est terminé. Disposez les cadres comme vous le souhaitez. Et mettez des éléments de déco Boho. Donc par exemple, le macramé de droite et de gauche, je les ai réalisés en vidéo. Donc je vous les mettrai dans le petit qui s'affiche en haut à droite. Ainsi que le petit sac avec les triangles, les galets et la pyramide. Donc ça peut vraiment vous revenir à pas cher. Alors ce qui est sympa, c'est que vous pouvez vous abonner pour recevoir les cartouches d'encre HP. En fait, l'imprimante détecte quand il n'y en a plus. Et envoie directement un message à HP qui livre l'encre à votre domicile. L'abonnement Instant Ink est pratique puisque c'est sans engagement. C'est aussi écolo puisque les cartouches neuves sont livrées avec une petite pochette pour mettre les cartouches usagées. Et aussi, il faut savoir que HP propose un forfait de base totalement gratuit pour ceux qui impriment 15 pages par mois. Toutes les infos sur l'imprimante sont ici en barre d'infos si vous voulez avoir plus de détails. Et voilà ! N'hésitez pas à aller sur Instagram puisqu'il y a sur mon compte un concours pour gagner cette imprimante. Je vous mettrai les conditions du concours donc sous la vidéo en barre d'infos et bien sûr sous la photo Instagram. Et donc j'espère vous voir là-bas. Voilà ! Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à me dire en commentaire lequel des tutos vous avez préféré. Et aussi à me dire votre plus beau souvenir de vacances. Vous pouvez bien sûr me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent ici. N'oubliez pas qu'il y a un concours sur Instagram. Et bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Allez, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501